Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mike pour cette vidéo finale de la semaine. Après plusieurs mois d'attente, ça y est, Naughty Dog est revenu et je pense que nous n'étions pas prêts. On s'attendait à un Outbreak Day. Ils nous ont proposé une Outbreak Week, la semaine Outbreak avec une multitude d'informations que nous allons revoir tout au long de cette vidéo. Parce que voilà, il y a tellement eu d'informations que ce soit écrites ou vidéos que vous êtes peut-être passé à côté. Du coup, tout au long de cette vidéo, on va faire un récap de la dernière semaine qui s'est passée, des 7 derniers jours avec toutes les informations listées point par point. Et dans la description de la vidéo, vous aurez un lien vers un article qui fait également ce récap, l'apso sommaire de toutes les informations que nous avons eues du premier jour jusqu'à aujourd'hui. Donc tout a commencé début septembre. Lorsque l'on revenait, qu'on se remetait difficilement de nos vacances, Geoff Cagley, le fameux producteur et présentateur des Games Awards, venait réveiller tout le monde en balançant une bombe sur Twitter puisqu'il annonçait que Naughty Dog allait bientôt parler de The Last of Us Partie 2. C'était un rendez-vous pour le mardi 24 septembre 2019 pour un événement spécial pour la presse. Quelques jours plus tard, c'est PlayStation qui mettait un petit coup de pression en annonçant le nouveau State of Play. Et comme par hasard, le soir de la présentation de The Last of Us Partie 2, donc là encore, on avait l'espoir de voir le jeu se montrer finalement que l'on n'est pas seulement des previews, mais également un nouveau trailer. Et 24 heures plus tard, Naughty Dog venait confirmer ses espoirs avec un premier teaser qui annonçait que The Last of Us Partie 2 serait bien la star de nouveau State of Play. Entre temps, tous les jours, Naughty Dog va teaser ce State of Play à 17h avec un nouveau teaser faisant monter la pression. Place donc à cette semaine spéciale Outbreak. Donc sur Naughty Dog Mag, nous avons pris un peu les devants puisque notre communauté, notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube ont ouvert en janvier et que tout au long de l'année jusqu'à cet été, nous avons tout doucement préparé la mise en place de notre communauté. Nous allons fêter notre premier Outbreak Day. C'est pourquoi nous avons proposé deux articles de vidéos sur qu'est-ce que l'Outbreak Day et pourquoi attendre cette édition 2019. Et un deuxième dossier écrit et vidéo sur l'historique de tous les Outbreak Day de 2013 à 2018. Ça c'était à découvrir le mardi 24 septembre au matin avant de plonger pleinement dans cette journée folle. Pour ce 24 septembre justement, cela commençait bien puisque à 20h, nous étions invités une partie de l'équipe de Naughty Dog Mag, à savoir Merwan, co-gérant de Naughty Dog Mag et moi-même. Nous étions invités sur le live de Carole Quintaine pour vivre le State of Play ensemble. Donc deux heures de débat de 20h à 22h sur nos attentes, sur ce qu'on attendait sur The Last of Us Partie 2, sur ce qu'il était possible de voir ce soir. Puis le State of Play dans lequel The Last of Us Remastered a été annoncé comme jeu offert du PS Plus du mois d'octobre. Et lors de ce State of Play, nous avons eu une multitude de choses. The Last of Us Partie 2 a été annoncé pour une sortie le 21 février 2020. Ce ne sont pas une, ni deux, ni trois, ni quatre, mais bien cinq éditions spéciales de The Last of Us Partie 2 qui ont été annoncées. Et à ce jour, malheureusement, les précommandes ne sont toujours pas ouverts en France. Et à ce jour également, nous ne savons toujours pas si la version Elite sera disponible en France ou non. Contacté par nos soins, PlayStation France n'a pas pu nous répondre pour le moment. On apprenait également que The Last of Us Partie 2 devrait tenir sur deux Blu-rays. Ce qui n'est pas vraiment étonnant vu l'ampleur du jeu. Et c'est la même source qui avait révélé que Red Dead Redemption 2 tiendrait sur deux Blu-rays. Donc cela semble assez crédible. Enfin, on n'avait pas le droit à un, mais deux trailers pour The Last of Us Partie 2. Le trailer officiel du State of Play de 3 minutes et un petit spot publicitaire de 30 secondes. Les deux sont d'ores et déjà disponibles en version sous-titrée française sur notre chaîne. Enfin, on concluait cette journée du 24 septembre dans la nuit avec une énorme analyse de 40 minutes, analyse du trailer, analyse des éditions spéciales, les premières théories et nos ressentis sur ce qu'on venait de voir avec Merwan. Tout est disponible dans la description de la vidéo. Le lendemain, mercredi 25 septembre 2019, c'était un petit moment de repos. On en apprenait simplement plus sur l'histoire de The Last of Us Partie 2 grâce au PlayStation Store. Puisque la fiche de The Last of Us Partie 2 venait d'être mise à jour et qu'on avait des petits éléments autour du synopsis du jeu. Donc si vous êtes intéressé d'en savoir un peu plus, vous pouvez aller voir dans la description de la vidéo pour avoir des renseignements un peu plus détaillés sur le scénario du jeu. Jeudi 26 septembre 2019, jour de l'Outbreak Day. Ça a commencé sur les chapeaux de rouge sur Naughty Dog Mike. Puisqu'à 12h30, on diffusait en live Sarah. Sarah, c'est notre première production. C'est notre création originale. C'est une vidéo de 17 minutes que nous avons créée ensemble. C'est une création originale. Ça n'a rien à voir avec Naughty Dog. C'est vraiment nous pour rendre hommage à The Last of Us. C'est une déclaration d'amour aux jeux et aux fans. Donc n'hésitez pas à découvrir cette création dans la petite fiche qui s'affiche juste en haut de la vidéo. Un grand merci à tous parce que les retours sont juste énormes. On ne pensait pas avoir des retours autant positifs. Alors merci et nous travaillons d'ores et déjà sur notre deuxième création. Place ensuite à l'Outbreak Day 2019. Puisqu'en début d'après-midi, le thème PS4 de l'Outbreak Day était en fuite. Et à 18h, Naughty Dog dévoilait officiellement le programme de cet Outbreak Day. Avec une statue collector de Ellie d'ores et déjà en rupture de stock. Un artbook qui sera mis en vente à la fin du mois. Un nouveau thème PS4. Un guide de cosplay pour devenir le meilleur cosplay de Ellie. Et bien plus encore. Et à 17h, c'était donc le moment des fameuses previews de The Last of Us Partie 2. Donc nous avons eu une dizaine de nouvelles images qui a accompagné ces previews. Pour illustrer ces previews que vous retrouverez toutes sur notre site. Nous avons eu une première rumeur selon laquelle The Last of Us Partie 2 n'aura pas de multijoueur. Une annonce qui a fait beaucoup de bruit sur Twitter. Et qui sera confirmée par Naughty Dog dans la nuit. C'est donc officiel. Il n'y aura pas de multijoueur dans The Last of Us Partie 2. Et puis nous avons eu tous les résumés des previews en française et en anglaise. Donc sur notre site, nous avons fait un énorme article avec un résumé complet de toutes les previews françaises. Un autre article avec le résumé complet des previews américaines. IGN, Polygon, Game Informer, Kotaku, bref, un gros résumé. Et un article final qui résume point par point gameplay, histoire, technique, des previews françaises et des previews américaines. Vous retrouverez donc, comme je vous le dis, tout ça dans la description de la vidéo. Enfin, on vous proposait une vidéo exceptionnelle de 10 minutes. Qui était un condensé des gameplays, des démos Jackson Patrol et Seattle Suburbs. Qui était présenté à la presse. Vous retrouverez donc sur notre chaîne une vidéo de ces gameplays sans commentaire. Juste du gameplay, juste des images du jeu sans les commentaires, sans coupure. En fin de journée aux Etats-Unis, en pleine nuit pour nous, PlayStation, la chaîne officielle de PlayStation aux Etats-Unis, publié un making-of d'une dizaine de minutes de The Last of Us Partie 2. Qui s'appelle Au-delà de la démo. Avec une interview des principaux membres d'équipe de Naughty Dog. Ned Ruckman, Hailey Gross, Anthony Newman, Kurt Margenau. Pour parler de The Last of Us Partie 2 et de ces démos. Malheureusement, c'était disponible uniquement en anglais. Et bien, dans la nuit, nous avons pris le soin de vous traduire intégralement la vidéo qui est disponible sur notre chaîne. En version originale, sous-titrée française. Et vous allez pouvoir découvrir des choses assez intéressantes. Des petites anecdotes autour du jeu. Vraiment intéressantes. On vous conseille le visionnage de cette vidéo. Enfin, vendredi 27 septembre 2019. On apprenait au petit matin, en pleine nuit aux Etats-Unis. Que Naughty Dog confirmait qu'il n'y aurait pas de multijoueur dans The Last of Us Partie 2. Tout simplement parce qu'au début du développement, c'était prévu. Mais au fil du développement, les ambitions et la vue des équipes a évolué pour faire le jeu solo le plus ambitieux du studio. Cependant, ça ne pouvait pas coïncider avec le multijoueur. Il n'y avait pas assez de temps. Il n'y avait pas assez de monde. C'est pourquoi ils ont pris le choix difficile d'annuler la partie multijoueur. Cependant, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura rien autour du multijoueur plus tard. Peut-être en stand alone. On vous met dans la description de la vidéo notre article avec la traduction du communiqué de presse officiel de Naughty Dog qui explique ce choix. Voilà pour cette semaine ultra complète autour de The Last of Us Partie 2 autour de Naughty Dog. N'hésitez pas dans la description de la vidéo de checker vraiment tous nos articles, de checker tout pour avoir rien raté. N'hésitez pas à poser des questions, à laisser un petit commentaire, un petit like si tu as aimé cette vidéo, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On vous remercie parce que cette semaine, vous avez juste affolé les compteurs. Vous avez explosé le nombre de visites sur notre site, le nombre de visites sur nos réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube, le nombre de vues sur des vidéos. Donc, on est très content de voir que ça vous plaît. Merci à tous, c'est génial et on se dit à très vite pour plein de nouvelles choses sur les jeux et le studio Naughty Dog. Merci à tous.